Ayo ! Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo que j'attends de faire depuis plus d'un an. Il s'agit de ma palle du mois de la fantaisie. Oui, il y a une bretelle qui était pas accrochée. Je sais pas si vous connaissez le mois de la fantaisie, mais ça se déroule, je sais plus depuis combien de temps, mais tous les mois de mai de chaque année pour faire en fait un mois où on lit que de la fantaisie. Donc je vous invite à aller voir la vidéo de Piki Chiboukine qui explique ce que c'est et qui montre les catégories et tout ça. Et c'est elle en fait qui a initié ce projet, qui l'a créé. Et honnêtement, j'adore ce projet et je l'ai commencé l'année dernière. Si vous voulez voir la vidéo, vous pouvez aller dans le petit i si ça vous intéresse. Et moi qui n'ai pas une temps fervente en quelque sorte de la fantaisie, j'ai adoré pendant un mois être plongée dedans. Bon, même si après, je vous avoue que ça faisait du bien de retrouver du contemporain. Mais franchement, je trouve que c'est une chouette expérience. Donc moi, je vous préviens, je fais pas les catégories de Piketty parce que je pense que je n'ai pas assez de fantaisie dans ma palle. Si vous avez pas vu ma vidéo bilan du Pumpkin Out and Challenge, peut-être que vous comprenez pas trop, mais j'ai un peu de mal avec... Je critique pas et je comprends totalement, mais j'ai un peu de mal avec tout ce qui est faire des catégories, des sous-catégories. C'est par rapport à moi, ça me... J'arrive pas en fait à gérer ma palle dans ce sens-là. Donc j'ai surtout en fait pris des livres de fantaisie qui m'intéressaient. Et je vais juste lire de la fantaisie pendant un mois, mais sans faire de catégorie. Donc en fait, je fais le challenge un peu à ma manière et je vais vous présenter du coup ma palle. Clairement, j'ai abusé, j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de livres. Faut savoir que sur une palle de saison, je me mets 10 livres maximum. Et là, sur une palle de mois de la fantaisie, il y a beaucoup... Sur un mois quand même, il y a beaucoup plus de 10 livres, donc je sais pas. Je sais que j'arriverai même pas à lire la moitié. L'année dernière, je crois que j'ai lu 4 livres du mois de la fantaisie. Mais de toute façon, je vais essayer de me placer un ridaton en plein milieu du mois de la fantaisie pour être sûre au moins de lire plus que nécessaire. Donc on commence avec un livre qui était là l'année dernière, qui est là... Non mais vous choisissez ma lecture, qui est là dans mes pâles de saison. Il est temps quand même que je le lise et je me demande même si je vais pas commencer ce challenge avec ce livre parce qu'il faut que je le lise. Pour ceux qui sont là depuis l'année dernière, est-ce que vous devinez ce roman qui est tout le temps là mais que je ne lis jamais ? C'est une relecture. Et c'est le tome 2 de La Guerre des Elfes. J'ai relu le tome 1 il y a 2 ans et depuis j'aimerais me relire la saga. Alors il est défoncé parce que je les ai depuis que je suis toute petite. En fait c'est mes Harry Potter, c'est mes premiers romans, young adult, mes romans pour grands que j'ai lus quand j'étais petite, c'est mes tout premiers. J'ai très envie de relire cette saga et je le fais jamais. Je vais vous faire vite fait un résumé. Un garçon qui s'appelle Henry et qui va recueillir un papillon sauf qu'il va s'apercevoir que c'est en réalité un elfe. Et l'elfe, son royaume est en danger et il demande du coup à Henry, le garçon humain, de l'accompagner pour l'aider à sauver son royaume d'une guerre. Voilà, donc franchement j'adore ce roman de fantasy et j'espère pouvoir le lire en fait. Ensuite un roman que je me suis décidée à ajouter ce matin à cette pâle, c'est le premier tome de Percy Jackson donc le voleur de foudre de Rick Riordan. Ça fait des années qu'il faut que je me lise ce roman, j'ai très 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 envie de commencer la saga. Il m'a été offert par Anna que vous trouverez tout le temps, tout le temps dans mes commentaires. Gagane l'aime il me semble, qui est adorable et elle me l'a offert pour mon anniversaire de l'année dernière sauf que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps parce qu'on s'est fait nos cadeaux d'anniversaire il n'y a pas longtemps. Et en ce moment j'ai très envie de me plonger dans la mythologie grecque et de lire Percy Jackson. Donc je l'ai rajouté, j'ai vu sur Livradict, j'ai vérifié avant, c'est considéré comme de la fantasy donc pourquoi pas du coup et je ne sais pas si je vais le lire, c'est peut-être pas une priorité parce que je sais que je le lirai d'une façon ou d'une autre par rapport à d'autres que vous verrez après où je me les réserve vraiment pour le mois de la fantasy et je me vois mal les lire dans un autre mois. Celui-ci je peux le lire tout le long de l'année en fait. Je ne vais pas vous faire le résumé de Percy Jackson quand même parce que je pense que c'est assez connu. Les résumés sont tous en barre d'infos sur les liens Amazon donc si ça vous intrigue plus que ça, je vous conseille d'aller voir les résumés. Justement je vous en parlais, l'année dernière j'ai pu lire le premier tome de Eragon et je m'étais promis de lire le deuxième tome pour le mois de la fantasy. Du coup hop, le deuxième tome d'Eragon, l'aîné de Christopher Paolini. J'adore ses éditions, je voulais absolument Eragon dans ses éditions-là, les grosses éditions qui pèsent bien lourd et j'ai presque tous les tomes dans l'édition donc je suis ultra contente. Eragon, je pense que vous connaissez aussi, c'est Eragon, un garçon qui trouve un oeuf de dragon et s'en suit plein d'aventures pour lui. Il y a une menace sur son royaume, enfin après c'est le plot de fantasy de base sauf qu'il y a un dragon dedans avec la bataille finale, machin machin. Mais franchement j'avais adoré ma lecture du premier tome et j'espère que pour le deuxième tome ce sera pareil. On continue sur, je lis la suite de saga que j'ai commencé l'année dernière avec le deuxième tome de Artemis Foil de Eowyn Colfer. Donc le premier tome avait été une super belle surprise, genre vraiment, je ne pensais pas autant aimer. L'année dernière c'était passé nickel entre Eragon et une autre grosse saga, je ne sais plus ce que c'était. C'est vrai que comme c'est du jeunesse, c'est vraiment un peu cosy, un peu chill à lire. Artemis Foil c'est un jeune garçon qui a 12 ans et qui est super super intelligent. Sauf que du coup il veut de l'argent et il va donc menacer le petit peuple qui leur donne de l'argent, quelque chose comme ça je ne m'en rappelle plus trop. Et il va s'en suivre du coup des attaques et tout. C'était vraiment super bien, j'avais adoré le premier tome et j'espère que le deuxième tome sera tout autant bien. A ce que j'ai compris, la saga ne finit pas d'être mieux que ce que c'était le premier tome. Ce n'est pas du tout français, ce n'est pas grave. Ensuite, un livre que je suis aussi trop contente de pouvoir lire, c'est un service presse. Et ce sera d'ailleurs le seul service presse que je lirai durant le mois de la fantasy. Je m'interdis de lire des services presse pendant ce mois-ci. Sinon, je n'arriverai jamais à finir le challenge, enfin à lire un minimum de livres de fantasy. Mais celui-ci c'est un livre de fantasy du coup SP, je vais en profiter. Je vais faire une lecture commune avec les lectures de Chloé, je vous mets sa chaîne YouTube dans le petit i. Normalement on va faire une lecture commune ensemble. C'est Bord de terre de Julia Thévenot, publié chez les éditions de Sarabacane. Ils ont été super sympas de me l'envoyer en même temps que Lettre à toi qui m'aime, qui est l'un de ses derniers romans qui était un coup de coeur. J'avais parlé avec La Tâche et Presse que Bord de terre m'intéressait beaucoup et que du coup c'est pour ça que je prenais Lettre à toi qui m'aime parce que c'était une auteure dont j'avais entendu beaucoup de bien et elle m'a proposé de m'envoyer Bord de terre et je suis trop contente. Je crois qu'il y a un frère et une soeur dont le frère est autiste qui vont trouver un genre de monde parallèle. C'est un univers en fait un peu étrange dans lequel ils vont atterrir. Je me suis aussi réservé des séries de mangas à me lire justement encore une fois pour me dire que j'ai lu déjà des livres de mon challenge et pour aussi entre des lectures un peu plus grosses, compliquées par exemple Eragon, peut-être que je vais faire une pause à la moitié du roman pour me lire un manga et peut-être t'es compressée un petit peu de ce gros univers de fantasy. Du coup en premier j'ai mis le tome 2 et 3 de Made in Abyss que j'ai eu à Noël. C'est de Haki Totsukushi, publié chez Ototo. J'avais lu le premier tome qui avait été un énorme coup de coeur. J'adore, j'ai lu le deuxième tome aussi, c'est une relecture du coup pour enchaîner avec le tome 3. J'adore les graphismes, je vous mettrai des dessins. J'adore les graphismes, je les trouve trop trop beaux et particuliers. Et l'histoire est très intrigante, c'est un univers un peu perplexe, enfin un peu compliqué. Il y a l'abysse, ça s'appelle l'abysse. C'est un gouffre immense, aux profondeurs inconnues et attirantes. Donc plus vous descendez dans l'abysse, moins vous avez de chances de remonter. Et il y a en gros un système qui fait qu'il y a des genres d'explorateurs qui vont dans l'abysse pour remonter des objets d'antan, de la nourriture et tout ça et tout ça. Et pour en savoir plus dessus. Erico, sa mère, est partie là-bas mais n'est jamais revenu. Et elle va trouver ce robot l'aigu et elle va partir avec lui du coup dans les abysses. On suit en fait son exploration, son aventure. Et c'était super intriguant, super chouette. J'aime beaucoup cette lecture, bien qu'un peu perturbante, je ne vais pas vous le cacher. On enchaîne ensuite avec une autre lecture commune. C'est vrai que j'en ai pas mal de durant ce mois et ce sera sûrement les livres qui seront lus obligatoirement. Et c'est le quatrième tome de La Passe-Miroir de Crystal Dabos que je vais lire avec une amie. Celui-ci, je vais le lire durant tout le mois. C'est-à-dire qu'on va essayer parce que mon amie n'est pas non plus une fervente de lecture et elle lit très doucement. Du coup, je lui ai dit si tu veux, on se le met sur 31 jours en fait. Ça va être très dur de résister, je ne vais pas vous le cacher. J'ai très très peur parce que La Passe-Miroir, c'est une saga que j'ai découvert l'année dernière et que j'aime énormément. Je l'aime d'amour. Ça va être compliqué de la finir. Je ne sais pas comment ça va finir. J'ai très peur parce que beaucoup de personnes aiment la fin, d'autres n'aiment pas du tout. Souvent, les gens n'aiment pas du tout la fin. Ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'a fait Crystal Dabos. Donc, j'ai peur. Toujours pour continuer dans les suites de saga que je lis durant le mois de la fantaisie, je vais me lire le deuxième tome de La Légende des Quatres par Cassandra O'Donnell publié chez Flammarion Jeunesse. Et je l'ai fait tomber, ce qui fait que le machin brillant est en train de se barrer. Je suis dégoûtée. Enfin bref, j'avais bien aimé le tome 1, même si ça n'avait pas été le coup de cœur attendu. Et j'ai vu dans les commentaires que des personnes m'ont dit que le tome 2 était mieux. Donc, bah vas-y, pourquoi pas. Cette saga est finie, il me semble. Enfin, actuellement, elle est finie. Il y a 4 tomes. Et les 4 tomes sont sortis. J'adore la couverture, je trouve les graphismes trop beaux. Dans ce livre, en gros, il y a 4 clans qui correspondent à 4 animaux. Donc, les tigres, les aigles, les serpents et les loups. Et donc, les 4 héritiers de ces clans, qui vont devenir les chefs plus tard, sont dans la même école. Il va se passer quelque chose qui va les rassembler. Et ils vont devoir lutter contre les humains qui sont jaloux d'eux ou je sais pas quoi. Parce que du coup, il y a quand même des humains qui ne sont pas des yokai. J'avais été un peu déçue par le style d'écriture. J'en attendais un peu plus. Et j'espère retrouver mes attentes, en fait, dans ce deuxième tome. Alors, le tome suivant, c'est peut-être, encore une fois, une lecture commune que je devrais faire avec... Alors, parce que j'en ai pas encore... on en a pas trop trop parlé. Mais je devrais la faire avec Solène de Mon Petit Coin de Lecture, Juliette de Winter of Books. Et peut-être mon ami avec qui je vais lire La Passe-Miroir. Il faut que j'en parle à Solène de ça. Parce que je lui avais offert pour son anniversaire et je m'étais dit, on va faire une lecture commune. Je suis sûre que ça va te plaire. Du coup, c'est L'Offeuseur de Rêves de Lennie Taylor. Alors, enfin, enfin, je vais lire ce premier tome de cette biologie tant aimée que l'on me dit souvent. Il faut que tu lises cette biologie, elle est trop bien. J'ai super, super, super envie de le lire depuis que je l'ai acheté. Vraiment, il fait partie de ma liste de livres à lire en 2021. Je vais me plonger dedans, vraiment les yeux fermés. J'en attends énormément de cette biologie. J'espère sincèrement ne pas être déçue. Vraiment, si je suis déçue, je pense que je suis déprimée. Parce que c'est tellement la saga à aimer. Je ne sais pas, ça a l'air trop bien. Décidément, on part encore sur une autre lecture commune. J'ai l'impression de ne faire que ça, en fait, pendant le mois de la fantaisie. Normalement, je vais lire en lecture commune avec Rachel de Cafarnum-Livresque. Je vous mettrai encore une fois sa chaîne Booktube dans le petit i. Je vais lire Le Royaume Assassiné de Alexandra Christo, qui sera mon premier de Saxeuse que je vais lire. J'ai très, très, très envie de le lire. Avant même qu'il soit annoncé en traduction française, il était dans ma wishlist VO. Je savais que je n'allais jamais pouvoir le lire en VO, mais j'avais espoir d'un jour avoir le talent pour lire la fantaisie en VO. C'est une réécriture de la petite sirène, un Enemies to Lovers, il y a des sirènes dedans, une sirène meurtrière, un prince tueur. Et, mon dieu, il a l'air trop bien. Par contre, j'ai entendu des avis mitigés, du coup, je ne sais pas trop. J'ai un peu peur de me plonger dedans parce que j'en attends beaucoup, étant donné que c'est un récit sur les sirènes, que c'est un de Saxeuse. Enfin, vraiment, j'en attends énormément, peut-être un peu trop. J'espère vraiment pouvoir me le lire parce que depuis le temps que je veux le lire, ce roman, il faut absolument que je le lise, quoi. Ce n'est pas possible. J'ai vraiment prévu beaucoup trop de lectures. En un mois, je n'arriverai jamais à tout lire. Attendez, mais... Mais c'est en 31 jours. Donc, j'ai un jour de plus que si c'était en avril, mais ça fait quand même beaucoup. J'ai prévu de lire la deuxième série de mangas que je me suis réservée pour moi de la fantaisie. Magus of the Library de Mitsu Izumi. C'est publié chez Kiyun. J'avais lu le premier tome qui avait été un peu une déception. Je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Et du coup, je pense que peut-être si je le relis en ayant déjà des attentes qui s'avèreront véridiques, peut-être que je l'aimerais plus. Et j'ai aussi le tome 2. Donc, en fait, je m'étais dit quand j'avais lu le premier tome, ok, tu n'as pas beaucoup aimé. Tu t'achètes quand même le tome 2. Et si tu n'aimes pas le tome 2 non plus, tu t'arrêtes cette saga. En vrai, je pense que je vais aimer le tome 2 parce que c'est tellement une saga qui apprécie. En plus, ça parle de livres, genre... Pourquoi je n'aimerais pas ? Il y a des elfes, des genres d'elfes, il me semble. Des fées, des animaux fantastiques. Il y a des livres. Je ne vois pas en quoi ça ne pourrait pas me plaire. Mais je sais que le premier tome, je l'avais trouvé un peu longuée pour un manga. Moi, les manga... Les manga ? Les manga, j'aime bien quand c'est assez court et dynamique. Et là, c'est vrai que c'était vraiment... Je ramais un petit peu et j'attendais que ça se finisse. Et on finit du coup cette pâle avec une relecture qui s'avère en fait être une re-re-re-relecture. C'est Chroniques du monde émergé de Lysia Troisi qui est aussi une de mes sagas de quand j'étais plus petite. Je pense que c'est la deuxième saga avec la guerre des elfes que j'ai. De toute façon, ça se voit vu comment il est défoncé. J'ai le deuxième tome en fait dans ma pâle et j'attendais de faire cette relecture. Enfin, je voulais avoir le deuxième tome dans ma pâle avant de faire la relecture du premier tome pour voir en fait... Ben en fait, juste pour enchaîner, tout simplement. Et du coup, ma pâle s'arrête là. J'ai plus de livres encore heureux. Honnêtement, je pense que je vais lire maxi 5 livres sur tout ça. Vraiment, déjà, si j'arrive à lire 5 livres sans les mangas, ce serait incroyable. Mais c'est pour ça que je vais faire un ridaton. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous faites ce mois de la fantasy, si vous y participez, à me mettre quelques livres que vous allez vous lire pendant ce mois de la fantasy là. Et s'il y en a que vous avez déjà lu, peut-être essayez de me pousser à les lire en premier, à me dire, Erin, il faut absolument que tu lises tes livres. Vraiment, fonce dessus. Parce que peut-être que ça va me motiver. Allez, on y croit. On ne va pas le rater ce mois de la fantasy. Non, non, non. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, vous pouvez mettre un émoji dragon parce que nous sommes durant le mois de la fantasy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et d'ici qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous vous marrierez avec votre book boyfriend ou votre book girlfriend et qu'ensemble, vous aurez beaucoup, beaucoup de livres. Ciao ! Sous-titrage ST' 501